Mardi 12 septembre 2023, Charlène de Monaco a accordé un entretien à Monaco matin. Au lendemain de la rentrée en spell 2-et-bas de ses enfants, Jacques et Gabriela, l'épouse d'Albert de Monaco a évoqué la grande étape que ces derniers avaient vécu. Après avoir passé une partie de l'été en Corse, Jacques et Gabriela de Monaco ont repris le chemin de l'école. Lundi 11 septembre 2023, les jumeaux de Charlène et Albert de Monaco ont fait leur entrée en classe de spell 2-et-bas au sein de l'établissement François d'Assise Nicolas Barré-sur-le-Rocher. Mardi 12 septembre 2023, dans un entretien accordé à Monaco matin, leur mère a déclaré, pour cette matinée de rentrée, Jacques et Gabriela étaient très excités, tous les deux, de revoir leurs amis après de si longues vacances. C'est aussi la première fois qu'ils ne seront pas dans la même classe. C'est un grand pas pour eux, et cela me semble bien. Ensuite, comme pour n'importe quel élève un jour de rentrée ils avaient beaucoup d'attente, sur les nouveaux camarades, sur les professeurs, sur ce qu'ils allaient porter pour ce premier jour. Selon Charlène de Monaco, sa fille aime le hip-hop, tandis que Jacques pratique le taekwondo. L'important c'est de leur donner une bonne éducation, de la confiance en soi, et une enfance heureuse. Je ne souhaite pas forcément les pousser dans la pratique intensive d'un sport. Le prince et moi-même avons été des athlètes olympiques. C'est un choix qui est très exigeant, qui demande un entraînement constant qui, je parle en connaissance de cause, peut prendre le pas sur votre enfance, a-t-elle indiqué. En toute transparence, celle-ci a déclaré, Gabriela est assez spontanée, elle a une certaine assurance. Jacques, lui, est très réservé, mais très observateur. Si est-il, je crois, l'apanage des garçons à cet âge où les filles sont-elles, peut-être, plus expressives. Charlène de Monaco, il se développe jour après jour pour conclure. Celle-ci a ajouté, ils sont complémentaires en un sens et apprivoisent peu à peu leur environnement. Mais ils sont encore jeunes et se développent jour après jour. En décembre 2022, pour People, Albert de Monaco avait déjà évoqué la scolarité de ses enfants. Ils doivent encore se concentrer un peu sur leur travail scolaire, mais quels parents ne va pas dire ça ? Ils viennent d'avoir 8 ans et comme tous les enfants de cet âge, ils peuvent être un peu distraits, avaient-ils estimé, avant de glisser, ils sont tous les deux très sportifs. Mais à leur âge, ils préfèrent sortir dans la cour de récréation pour jouer avec leurs copains plutôt que d'apprendre leurs leçons. Ils sont très actifs, toujours très curieux. Ils vont être un peu plus fortement, ils vont être un peu plus fortement, ils vont être un peu plus fortement. Sous-titrage ST' 501